Amis minecraftiens, bonjour ! Nous revoilà sur la map de l'horloge. Dans cet épisode, on va finir le premier segment du display et on va essayer de le relier au décodeur. C'est parti, il ne restait pas grand jeu à faire. Là, il y a un fil qui se croit. Voilà ! Hop, hop ! Voilà ! Ah oui, je me suis trompé. D'accord ! Je me suis encore trompé. Donc, le premier, il est là. Le second, il est ici. Et le troisième, il est là. Voilà ! Ça ne va plus poser problème. Voilà ! Et celui-ci, on avait dit qu'on l'avait relié. On va faire ça comme ceci. Ce sera très bien. Hop ! Voilà ! Je suis arrivé ici. Donc, on va le faire descendre là. Voilà ! Voilà ! Il n'en reste plus qu'un seul. Donc, ce vidéo, on va le faire atterrir à gauche. Mais ce sera plus pratique qu'il se fasse à gauche. Donc ! Hop ! Je ne l'ai peut-être pas précisé dans la vidéo précédente. Mais tout au long du tutoriel, je vais utiliser différentes couleurs de laine partout. Ça n'a strictement aucune logique. C'est juste pour que je me repère entre chaque grosse partie. Donc, par exemple, tout le premier segment, je vais faire ça avec du vert. Et après, je changerai de couleur. Donc, je vous conseille de faire pareil. C'est bien pratique pour s'y retrouver après. Donc, hop ! Ici, c'est comme ça. Et donc, on va le faire atterrir. Par là-bas. Je vais essayer de le prendre plus droit. Là, comme ça. Alors, lui, il est là. Donc, hop ! 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 Donc, on le relit. Là, on a déjà le repeater. Donc, il n'a pas besoin d'un supplémentaire. Mais, je ne suis pas sûr que la redstone ira jusqu'en haut. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc, on est obligé d'en mettre un autre. Comme ça. Voilà. Et donc, de tous... Euh... Attendez. Si, ouais, c'est ça. Je vais mettre ça comme ça. Et on va tous les mettre à deux. Y compris ceux-là. Bon. Ceux-là, je vais peut-être faire de plus pratique. Je vais en rajouter un. Comme ça, ça risque moins de nous faire chier après. Ok. D'ailleurs, je n'ai pas essayé celui-là. Je vais peut-être l'essayer. Si, c'est bon. Voilà. Donc, normalement. Là. Je vais tout tirer mes fils de 1. Ok. Je me suis complètement fraqué. Voilà. Donc, hop. Je vais tout se allumer. Et normalement, tout le display doit être éteint. Parfait. Donc, maintenant, on va relier le display avec les décodeurs. Donc, tout d'abord, il faut alimenter les décodeurs avant de les rendir. Donc, on va faire ça. Alors, je vais couper le temps de mettre toutes les laines. Il suffit juste de mettre des laines à côté de chaque piston et de mettre une ligne de redstone dessus. Donc, à tout de suite. Et voilà. Donc, j'ai relié tous les pistons. Ah, tiens. Je vais oublier une ligne. Je vais la faire vite fait. Donc, il faut savoir que, pendant que j'y suis avec les ellipses, il va y avoir, vous allez peut-être voir pas mal de faux raccords dans les vidéos. Parce que, il faut savoir que l'horloge, là, je l'ai déjà faite il y a quelques mois. Mais, c'est impossible de retenir par cœur tout ce que je vais faire. Donc, je vais faire plein d'erreurs. Et donc, je vais certainement couper plein de moments de la vidéo. Si ça se trouve, vous ne vous rendrez même pas ce que je suis en train de dire sur Youtube. Donc, c'est pour ça qu'il y aura souvent pas mal de trous, petits décalages. Mais, à chaque fois, j'essaye de faire un truc qui soit à peu près, qui ne se voit pas trop. Donc, il faut savoir, par exemple, que ça, ce n'est pas du tout la première prise. Ça doit être la 6 ou la 7ème fois que je leur fais ça. Donc, maintenant, on va relier tous les pistons par paire. Donc, oui, il faut savoir que chaque piston va fonctionner en même temps que celui qui est en diagonale de lui. Donc, par exemple, celui-là va fonctionner en paire avec celui-là et celui-ci avec celui-ci. Donc, pour les relier, il faut les relier par le milieu. Il faut les alimenter par le milieu parce que ça fait plus de 15 blocs. Donc, la redstone s'arrêterait et je serais obligé de mettre un repeater au milieu. Ce qui décalerait tout le reste. Donc, l'afficheur n'afficherait pas au bon temps. Et donc, vu que c'est une horloge, il faut que ce soit précis et ce ne serait pas précis. Donc, je vais directement mettre les petits machins. Donc, on a dit celui-ci va être lié à celui-là. Voilà, ici, ça marchera. D'ailleurs, je vais peut-être mettre comme ça, quand même. Hop. Ah, là. Voilà. Alors, j'ai fait un petit test. Donc, hop. Voilà, c'est très bien. Et là, ça marche pas. Pareil. Donc, très bien. Ah, merde. Hop. Voilà. Et on redit à celui-ci. Donc, là, si je ne me trompe pas, ça doit marcher aussi. Bon, je vais refaire un petit test. Donc, voilà, la preuve que je ne connais pas tout par cœur. Et voilà, effectivement, ça ne marche pas. Donc, je vais faire... Bon, ouais, je vais faire comme ça. Je ne sais pas comment ça va marcher. J'ai pas envie que les pistons s'activent. Ouais, c'est bon, ça marche. Donc, j'enlève ça. Voilà. Donc, ceci, cela doit être activé par paire. Pour qu'il s'active en même temps, on va mettre le repeater ici. Hop. Et le bloc. Donc, ça, on va passer par-dessus. Donc, il y a aussi un seul tic de différence. Ah. Voilà. Hop. Donc là, normalement, ceux du haut et ceux du bas doivent s'alimenter en même temps. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. On va peut-être pas pouvoir passer par le milieu. Sinon, ça va faire des trucs bizarres. Hop. Et donc, on va passer par... Bon, on va faire un vieux truc bien dégueu. Ah oui. Les pistons ont tendance très facilement à bugger quand il y a de la redstone qui passe trop près. Donc, je vais faire assez attention. Sinon, on est obligé de refaire toute l'alimentation. Euh... Comme ça, ça va marcher. Hop. Donc, comme je le disais précédemment, je fais un truc bien dégueu. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Hop. Donc, tous d'un tic. Là, pareil, un tic. J'espère que la redstone va aller jusqu'au bout. Sinon, je vais même faire chier. Pour tous les buggy. Alors... Voilà. Voilà. Là. Donc, on va couper ça. Et ça. Et on va essayer de voir si ça va jusqu'au bout. Ce dont je doute fort. Là, ça va. Et... Et merde ! Bon, il va falloir que je trouve un moyen de le raccourcir. Là. Euh... Ou alors, je passe tout à deux tics. Ce qui ne changerait pas grand chose. Ouais, on va faire ça. On va tout passer à deux tics. Donc... Là, il y a deux tics. Donc, il en faut un deuxième ici. Un deuxième là. Et un deuxième là. Voilà. Voilà. D'ailleurs, on a dit de là. Le titre, je mettrais plus tard. Avec un deuxième repeater. Pour que ça... C'est sûr qu'il y a assez de place. Voilà, voilà. Euh... D'ailleurs... Alors... Euh... Je pense que je vais mettre le repeater ici. Ouais. Parce que... On va laisser un pariculteur. On enlève ça. On enlève ça. Miracle. Et on teste. J'ai beaucoup de doute. Sur le fait que ça aille jusqu'au bout. Ah si. Même pas. C'est très bien. On mettra un repeater là. Donc là, on a bien deux tics à chaque fois ici. Hop. Et... Hop. Donc maintenant, on va vérifier que tout ça marche correctement. Et donc, on va faire le timer. Donc, sur cette horloge, il y aura un seul timer. Ce sera une seconde. Donc on va faire le timer des secondes tout de suite. 5... 1... 1... 2... 3... 4... 5... Un des deux côtés sera relié à là. Et l'autre à là. Donc là c'est le moment chiant. Euh... Ouais non. je vais directement le relier comme ça je pense que ça ne va pas me casser les couilles pardonnez-moi les parties génitales et voilà et ça ne fonctionne pas donc ceci est un magnifique fail donc je ne vais pas le couper je pense mais c'est juste qu'il faut que j'inverse ceci et ceci je pense que ça devrait fonctionner si j'allume par ce côté-là non plus ah oui d'accord j'ai carrément oublié ça j'avais coupé bon ben c'est pas c'est mon graphique je pensais hop j'ai juste fait des tests et j'ai pas re-reli après voilà donc comme vous le voyez ça fonctionne donc tout tourne à une seconde de déconnage donc chaque bloc qui passe ici enfin il y a un bloc qui passe ici toutes les secondes seulement le truc tourne toutes les demi secondes donc il va falloir qu'on fasse une rs or launch à la sortie donc et qui qui sera reset à la fin de la seconde donc je suis certain qu'il y a un moyen beaucoup plus facile de faire ça mais comme je n'y ai pas réfléchi très longtemps donc moi j'ai fait ça comme ça hop voilà donc bon je vais je vais faire un exemple sur 1 et je ferai tout je vais couper pour faire tout sinon on va dépasser la limite je pense d'ailleurs que j'ai déjà dépassé la limite c'est bien possible je donnerai mon numéro à youtube pour avoir plus de 15 minutes sinon je vais faire beaucoup trop de tutos enfin ça va faire beaucoup trop d'épisodes donc il ne faut pas que je me trompe de sens dans la rs ah oui c'est bon comme ça je crois que je me suis trompé de sens il y a beaucoup de chance que je me suis trompé de sens non c'est bon ok donc là ce sera la sortie et là on aura le reset donc je vais couper et tout faire hors ligne et donc on se retrouve après et me revoilà donc j'ai fait toutes les portes à rs norlodge et j'ai relié tous les reset ensemble donc vous n'avez qu'à faire pareil donc attention là on a des repeaters qui sont en position 2 et là en position 1 après ce repeater là pour que tous les reset soient reset en même temps et j'ai aussi inversé chaque sortie donc avec un bloc et une torche donc il faut savoir que pour le premier décodeur l'ARS norlodge va pas être très utile mais je la mets quand même parce que en fait moi ça me fait vraiment chier de recommencer ça je sais pas combien de fois parce qu'on en a plein à faire alors j'utilise beaucoup ou wordedit ou single pair command ça dépend si je suis un solo ou un utile et donc ça permet de faire des copier coller de certaines tranches comme on veut donc je trouve ça très pratique donc une fois que j'aurai fini le premier comme les secondes et les minutes c'est le même compteur je ferai un copier coller donc je vous conseille très fortement de l'installer si vous voulez pas si vous voulez pas tout faire à la main parce que ça finit par être vraiment relou donc je suis vérifié je suis à plus de 15 minutes donc je pense que je vais donner mon numéro à youtube comme ça je pourrai avoir plus de 15 minutes sur les vidéos donc et bien je pense que ça va être tout pour cette vidéo que je commence par un autre truc trop long ah si je ferai une dernière chose donc là on a tous les reset qui sont sur cette ligne là donc on va relier ces reset à cette sortie de de piston mais décalé de 5 ticks donc d'une demi-seconde hop alors on va sortir voilà et j'aurai eu tout ça là donc là on a 2 plus un 3 plus un 4 et un 5 ticks voilà donc les reset seront une demi-seconde après 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 que ce piston ait poussé le bloc alors donc ça c'est fait et bien je pense que ce qui était là c'est tout ce qu'on a à faire pour cette vidéo donc j'ai testé ça marche très bien pendant la petite edit j'ai fait un petit test donc et bien à la prochaine mettez un petit j'aime un petit commentaire et allez salut ok 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 ok